On va dire, on parlait des péripéties, on va commencer par ça. C'était les années 2000, début des années 2000. Problème financier pour l'équipe de Viry, gros problème quand même, qui ont mis du temps à se résorber, avec une scission aussi entre les clubs d'élite, l'équipe Fagnon, et le hockey loisir. Ça date de ce moment-là ou pas ? Non, il y a toujours, dans tous les clubs, il y a une volonté de dire, à partir du moment où il y a une forme de professionnalisation qui s'installe, il y a une forme de logique qui voudrait, avec la pression aussi des parents qui découvrent ce sport, de dire, il faut absolument séparer les budgets de ce que l'on appelle le majeur, du hockey mineur. Bon, maintenant, ce n'est pas aussi simple, parce que des clubs comme Viry, la plupart en France, disons, on va dire 60%, sont d'une part dans cette configuration associative, déjà, et d'autre part, bon, il y a un équilibre malheureusement difficile à obtenir en Ile-de-France, parce que l'Ile-de-France, bien évidemment, on peut être satisfait qu'il y ait 20 ou plus de 20 patinoires en Ile-de-France. Simplement, ça crée une concurrence qui est très bonne, finalement, mais qui est néfaste dans la mesure où on n'a pas, comme dans les villes de province, l'unité, donc l'esprit de clocher, donc un public, donc l'aide régionale, puisqu'aujourd'hui, les clubs de glace n'ont aucune aide régionale depuis bien longtemps. Il y a trop de clubs, alors que ce soit du hockey, mais pas seulement en Ile-de-France. Oui, et puis en plus, bien évidemment, la multiplicité des disciplines de plus en plus nombreuses, bon, gêne, gêne évidemment, enfin gêne, bon, chacun a sa place, chacun a sa place, et le hockey, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la diversité du sport. Alors, problème financier, et puis une patinoire en feu, c'est la tuile qui continue, en fait. Alors, donc, avec mon ami Pascal Carné, on a donc été fondateur de ce nouveau club en 2000. Bon, on a essayé de garder, bien évidemment, la logique, avec des titres, comme on a dit, on a parlé tout à l'heure du titre des juniors, mais on a quand même eu à nouveau un titre en minime, un vice-champion, deux titres de cadet, un titre de vice-champion, un titre de vice-champion de juniors. Mais bien évidemment, l'important, c'est de rester dans le contexte, comme je l'ai dit, pour le respect de l'histoire, et parce que, bon, c'est aussi un mode de fonctionnement, une âme qui est avérie. Aujourd'hui, on a un entraîneur qui est vraiment l'âme du club. C'est un gamin qui est au club depuis très longtemps. Oui, fidèle. Bon, tout ça, la couleur jaune et verte est vraiment quelque chose de spécifique dans le hockey sur glace. Bon, bien évidemment, malheureusement, après ce travail de reconstruction, l'incendie est arrivé. Bon, c'est un accident. Est-ce un bien pour un mal ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a récupéré une équipe en neuf qui va nous permettre, bon, j'en suis convaincu, de bien travailler et de continuer à travailler pour le hockey sur glace, et puis également pour les sports de glace. Comment devient-on nomade en Ile-de-France, à votre niveau ? Comment on fait pour trouver des pâtiments libres ? Je l'ai dit souvent, on a été quand même vraiment, vraiment au-delà de ce que l'on pouvait faire. Quand je disais pas les dirigeants, c'est l'ensemble de ceux qui ont bien voulu rester au club. Les joueurs, bon, c'est vrai que Viri fonctionne aussi avec cet état d'esprit de solidarité, de camaraderie dans l'équipe. Et ça a tenu grâce à ça. Si ça n'avait pas été le cas, de toute façon, je pense que le club aurait fermé déjà depuis longtemps, où on serait vraiment reparti de zéro. Vous êtes baladé un petit peu à Courbevoie ? Moi, j'ai été très, très satisfait de l'aide apportée par les clubs. Au début, j'avais un petit doute, parce que vous savez, Viri, ça a quand même été toujours le grand méchant qui empêche les autres de fonctionner. Mais là, j'ai découvert vraiment, de manière spontanée, beaucoup de clubs qui m'ont apporté leur aide, sans se poser de questions, quand on n'avait pas de glace. Mais c'est vrai que c'est difficile de participer à un championnat de France de première division, en ne sachant pas, d'une part, où on va aller s'entraîner, et d'autre part, même en ne sachant pas où on jouera le samedi suivant. Là, c'est vraiment... Ou du sportivement, petit souci au niveau résultat, on va dire. Une relégation, c'était la fin de la saison dernière, et c'est de manière assez difficile, en fait, au niveau des résultats. Un repêchage, ça vous a fait du bien, le repêchage ? Est-ce que, quelque part, les joueurs, aujourd'hui, jouent sans pression ? Bon, si vous voulez, on a terminé la saison. Deux saisons, c'était l'usure. Au bout d'un moment, on ne peut pas... En plus, quelques blessures malvenues. On avait accepté, tout le monde avait accepté la descente, parce que, bon, c'est un résultat sportif, et avant tout, ce qui compte, c'est quand même le résultat sportif. Mais, bien évidemment, moi, j'ai œuvré, et puis je pense que le hasard, finalement, la défection de Dimoges et d'Anglette ont fait que Viry a pu être maintenu en D1, ce qui est, finalement, une très bonne chose, parce que la D2, cette année, c'est vraiment un groupe très, très, très difficile, avec des équipes, contrairement à nous, qui ont d'autres moyens, évidemment, et donc qui s'arment à coups d'étrangers. Bon, attention. Alors, combien y a-t-il d'étrangers à Viry ? Un seul. Aujourd'hui, nous avons Francis Arrivée, qui, je pense, on le sait, qui a l'air bien de but, qui commence à être un garçon de Viry, qui est là depuis 4 ans. Mais c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix politique. On parlait tout à l'heure de la construction du club. La construction du club, ce sont tous les maillons, du plus petit au plus grand. L'année dernière, les deux dernières années, gros problème, manquaient les maillons cadets et juniors. Et, en fait, je m'en explique souvent, enfin, j'en discute souvent avec mon entraîneur, nous, il nous manque quelque chose dans la compétition. C'est cette présence des cadets et des juniors, qui sont les jeunes, qui sont justement l'avenir du club. Donc, bon, c'est notre politique, mais c'est aussi, c'est aussi par défaut, par manque de moyens, parce que j'avoue que si l'information précisant que le club était maintenu en D1 était intervenue plus tôt, on aurait, je pense, fait l'effort de prendre un ou deux joueurs de plus étrangers. Et les étrangers, à votre niveau, c'est beaucoup d'équipes avec beaucoup d'étrangers ? Ah, là, c'est vraiment, oui, la question amène la réponse. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en National 2, il y avait beaucoup d'étrangers aussi. Il y a toujours. Oui, je vois, National 2, mais... Il y a de plus en plus d'étrangers, de plus en plus d'étrangers. C'est une forme de... Bon, ça s'explique quand on connaît bien le fonctionnement, mais moi, je ne suis pas complètement pour, je pense qu'il y a un travail à faire. Avant de clôturer l'interview, on va parler déjà de la situation sportive, qui n'est pas si mal que ça pour Viri cette saison, avec plus de défaites que de victoires, mais une défaite ce week-end à 10h27 à 5, mais alors des défaites courtes, et puis une possibilité de se maintenir, ce n'était pas le cas à la Tanière. C'est un plus. Oui, je pense que l'année dernière, comme je vous l'ai dit, il y avait la lassitude. Bon, aujourd'hui, on est sur une lunaire nouvelle, un mode de fonctionnement stabilisé, avec la patinoire, avec, bon, une vision claire de ce que l'on peut faire. Je pense qu'on a une équipe rajeunie, renouvelée. Et le niveau de cette équipe, est-ce que c'est la D1 ? Est-ce que la place de Viri, c'est en D1, ou on peut viser plus haut ? Non, aujourd'hui, la place de Viri est en D1, au moins, je pense, pour les deux à trois années. On rappelle qu'il y a la Ligue Magnus, qui est le plus haut niveau, et puis la Division 1, qui est juste en dessous, qui est la Division 2, en fait. Voilà, voilà. Championnat réduit à 14 équipes. Je pense que notre place est en D1, pour l'instant, avec beaucoup de jeunes. Et avec un, comment dire, un mode de fonctionnement qui est vraiment un mode, avant tout, de copain, déjà. Il y a de la qualité, mais simplement, les matchs jusqu'à présent, quand vous parliez du classement tout à l'heure, bon, il est ce qu'il est, mais on peut, si on observe la totalité des résultats, c'est vrai qu'on perd de peu. Oui, c'est ça. Et c'est encourageant, parce que c'est un manque de maturité. On a perdu, par exemple, la nuit, et bon, effectivement, on a mené longtemps. Et le 4-0 du premier tiers-temps. Voilà, par exemple, un exemple. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Prochain match pour Viri. Viri, samedi. Samedi, contre Valence, à 20h30, dans une patinoire qui est légèrement, dans l'espace, c'est légèrement réduit. Mais j'en profite. Et on salue la spectacrice qui a été blessée. Oui, absolument. Merci beaucoup. Rendez-vous donc samedi à Viri pour le match contre Valence. Nous, on va se retrouver dans quelques instants, juste après une petite pause. Voilà, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada